on va commencer alors bienvenue on va commencer avec cette séance sur les outils TIC et TBI première conférence effet des deux modalités d'utilisation pédagogique du tableau blanc interactif sur les performances des apprenants Strebel Mello de Pauvert qui vient de Belgique l'université de Mons en Belgique alors chaque conférence va avoir une durée de 20 minutes en complet alors question comprise donc on peut laisser le conférencier parler pendant quelques 15 minutes puis on va laisser cinq minutes pour les questions Merci Voilà, je vous souhaite le bonjour à tous et à toutes. Je vais donc vous présenter une communication que nous avons intitulée « Effet de deux modalités d'utilisation pédagogique du tableau blanc interactif sur les performances des apprenants ». Alors, je suis Albert Strebel de l'Université de Mons. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est notre collègue à Christian de Pauveur et à moi, Lionel Mélo, qui est en fait l'acteur principal de cette recherche. C'est en fait un enseignant de secondaire, un enseignant de sciences, et qui s'est inscrit à l'école doctorale dans notre département de technologie et sciences de l'éducation à l'Université de Mons, en Belgique francophone. et qui a mené cette première recherche qu'il destinait en fait à présenter comme travail de fin d'étude pour son mémoire. Malheureusement, Lionel n'a pas eu les bourses pour venir, donc c'est moi qui le représente ici. Et j'espère que la prochaine fois, que ce sera lui qui pourra venir présenter par lui-même ses prochains travaux. Je vais vous présenter les choses avec le canevas habituel, en commençant rapidement par un cadre conceptuel, puis en vous décrivant le contexte de la recherche, en vous lisant la question de recherche principale, puis la méthodologie, pour me centrer sur les résultats et terminer par une conclusion. Donc au niveau du cadre conceptuel, nous nous basions au départ sur des affirmations que l'on peut trouver dans la littérature, comme quoi le tableau blanc interactif, lorsqu'il est inséré dans les classes, peut se révéler un outil à potentiel cognitif intéressant, qui permet de développer des compétences de haut niveau taxonomique. Cependant, à côté de ces auteurs, il y a toute une série d'autres auteurs qui remettent en question ce postulat, entre guillemets, sur la base parfois d'études qu'ils ont pu mener, et force est de constater, avec un grand nombre de ceux-ci, que l'introduction du tableau blanc interactif dans les classes n'a pas révolutionné les méthodes pédagogiques, quelquefois que du contraire. Et certains même vont plus loin en disant qu'ils renforcent encore les habitudes de transmission d'informations de manière frontale, même si on travaille avec du multimédia. Bon, alors on met souvent en avant le fait qu'il y a la motivation, la nouveauté, c'est souvent ça qui apparaît dans les recherches. Et nous nous sommes dit, mais bon, il y a peut-être quand même matière là à creuser, d'autant plus que nous avions, au sein du département, travaillé à plusieurs reprises sur l'aspect d'innovation technopédagogique, donc comme opportunité, en fait, de changer les pratiques dans les classes. Au niveau des théories sous-jacentes, bon, je vais rapidement vous énoncer les grands concepts que la plupart d'entre vous connaissent, on pourrait éventuellement y revenir tout à l'heure. Bon, il y a d'abord, bien sûr, le principe d'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr penser au fait que les élèves, lorsqu'ils vont travailler avec un artefact, eh bien, il leur faut un temps d'appropriation du matériel, et ce n'est pas d'entrée de jeu qu'ils vont pouvoir s'approprier cet outil. On va travailler aussi sur les bases des théories de l'activité. D'autres concepts nous ont servi de canevas, de cadre conceptuel, l'interactivité fonctionnelle versus l'interactivité relationnelle, la cognition située versus cognition distribuée, la production de sens par l'interaction, et enfin, la médiatisation technique versus médiatisation sociale. Au niveau du contexte, maintenant, c'est Lionel, en fait, Lionel Mélo, qui a mené une observation participante dans ses classes. Il est professeur de science dans l'enseignement secondaire inférieur en Belgique francophone, et il donne cours essentiellement en deuxième année à des étudiants de 13 ans. Donc, au niveau français, par exemple, c'est l'équivalent de la troisième année du collège. C'est un jeune enseignant. Il n'y a que quelques années qu'il donne cours. Il y avait 4 ou 5 ans quand il a mené cette recherche. Mais déjà, depuis 3 ans, il utilisait de manière habituelle, bien intégrée dans ses pratiques, le tableau blanc interactif. Il a été un des pionniers dans son école, et il a d'ailleurs, à l'occasion d'un stage, proposé de former des collègues à l'utilisation du TPI, en concevant, en développant et en mettant à l'épreuve des outils de prise en main du tableau blanc interactif avec les périphériques par ses collègues, avec des résultats qui étaient relativement intéressants. Et donc, lui, s'est dit, bon, je suis quand même interpellé par le fait que, dans la littérature, puisqu'il a un peu creusé les choses, bon, il n'y a pas de résultats fort probants sur l'intérêt de l'utilisation des TPI, si ce n'est la motivation. Et il s'est dit, j'aimerais bien peut-être essayer d'aller plus loin, et moi, peut-être, remettre moi-même en question mes pratiques pédagogiques. Alors, il s'est posé une série de questions, et il a proposé une question de recherche principale, qui était celle-ci, au terme d'une séquence de leçons de physique, sur le thème des forces, un usage du TPI réservé aux apprenants, avec présentation par des équipes d'élèves, amène-t-il des gains d'apprentissage supérieurs par rapport à un usage partagé entre l'enseignant et les élèves, dans un premier temps, de manière, en se posant la question, si les gains d'apprentissage sont supérieurs globalement, et puis dans un deuxième temps, en se posant la question, est-ce qu'ils sont supérieurs par compétence enseignée ? Alors, je vais aller plus dans le détail par la suite, mais présentation par des équipes d'élèves, en fait, Lionel s'est dit, ben voilà, moi, ce que je vais faire, je vais plutôt que moi-même préparer les cours et le matériel multimédia, etc., et donner mes cours avec les élèves, eh bien, pour certains groupes d'élèves, j'ai leur proposé de faire des recherches, de travailler dans le cadre d'une pédagogie de la découverte, de faire des recherches sur l'Internet, sur certaines thématiques liées aux forces, et puis, de travailler par petits groupes, par petites équipes, pour préparer, en fait, un exposé qu'ils vont devoir, à la fin de ce processus, présenter au reste de la classe. Donc, en termes de méthodologie, eh bien, il a imaginé un plan expérimental, ou quasi expérimental, avec un pré-test, portant sur, vraiment, les compétences, une évaluation des compétences à développer au terme d'une séquence de leçons sur les forces, une intervention pédagogique de 8 heures, en fait, 8 périodes de cours de 50 minutes, et, à la fin, un post-test portant sur les mêmes... comment... les mêmes sujets que le pré-test, et même, en fait, il a travaillé avec le même questionnaire, donc pré-test et post-test, c'est exactement le même questionnaire, sauf que les questions sont présentées dans un ordre différent. Alors, tout ça s'étale sur deux semaines et demie, et il a prévu, pour essayer de vérifier, de répondre à cette question de recherche, de voir dans quelle mesure il y a des gains, des différences de gains au niveau de l'apprentissage, dans... avec l'utilisation habituelle du tableau blanc interactif, ou avec l'utilisation innovante, un groupe expérimental et un groupe contrôle. Donc, au sein du groupe expérimental, je vous l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, les élèves vont devoir préparer, en fait, les leçons et les exposer, alors que dans le groupe contrôle, eh bien, c'est le prof qui travaille comme habituellement. Et donc, d'un côté, il y a ce qu'on a appelé un usage partagé entre enseignant et apprenant, un usage partagé du tableau blanc interactif dans le groupe contrôle, alors que dans le groupe expérimental, l'usage du tableau blanc interactif est strictement réservé aux élèves. Donc, l'enseignant ne va rien présenter, ne va pas intervenir, il reste dans le fond de la classe et ce sont les élèves qui présentent les exposés à leurs collègues. On s'est dit, ça, OK, on va travailler sur une séquence de cours. En fait, deux semaines et demie, ça va faire quatre thématiques, portant d'une part sur la mesure d'une force, en deuxième lieu, donc un deuxième sujet sur la représentation vectorielle d'une force, troisième sujet, la distinction entre masse et poids et quatrième sujet, la relation, ou en tout cas, l'initiation, la relation entre masse et poids. On s'est dit, c'est très beau tout ça, mais le souci, c'est qu'il faudrait bien sûr faire en sorte que les groupes soient relativement équivalents et puis, ce qu'il faudra aussi vérifier, c'est dans quelle mesure ils ont les prérequis pour entrer dans ce dispositif. Et donc, il est prévu une séquence introductive, enfin, une séquence de leçons introductive de trois heures sur la notion de force de manière générale qui débouche sur un test des prérequis. Alors, les variables dépendantes, outre les gains relatifs au niveau de la performance des apprenants, nous avons aussi, avec Lionel, mis au point des grilles de codage des enregistrements qui ont été vidéoscopés pour essayer de mettre en évidence s'il y a des effets d'interaction au sein des deux groupes, des différences d'interaction entre les deux groupes. Et enfin, un questionnaire d'opinion qui va mettre en évidence la perception des apprenants. On a constitué les échantillons de manière aléatoire. En fait, Lionel, cette année-là, donnait cours dans cinq classes. Il a tiré de manière aléatoire quatre de ces classes, deux comme groupe expérimental et deux constituant le groupe contrôle. Il a fait l'équivalence des deux groupes sur la base des résultats aux prérequis et il s'est avéré que les échantillons étaient bien indépendants. Enfin, dans le groupe expérimental uniquement, il a constitué des équipes, des petites équipes d'élèves. Donc, il n'y avait quinze trinômes et un quadrinôme et ces équipes ont été constituées et réparties. Donc, les sujets ont été répartis entre elles, entre ces équipes de manière aléatoire. Donc, le groupe contrôle a huit heures de cours qui sont préparées par l'enseignant. Le groupe expérimental, huit heures de cours mais préparé par les élèves. Une heure de recherche individuelle semi-guidée sur Internet. Une heure de confrontation des découvertes en équipe. Une heure de prise en main du logiciel Active Inspire. Une heure de réalisation des supports. Et quatre heures de présentation des thématiques dans les classes en sachant que les élèves, les groupes avaient, les équipes avaient vingt minutes de présentation et chaque sujet était présenté par deux équipes au sein d'une même classe. Au niveau des résultats, je repose la question. Donc, on va essayer de répondre à notre question de recherche initiale. Eh bien, si on compare le groupe expérimental au groupe contrôle au niveau des gains relatifs, on constate que, en moyenne, le groupe contrôle, en fait, obtient des résultats significativement meilleurs que le groupe expérimental. Donc, Lionel s'est dit « Bon, ben zut, alors, je suis embêté avec ça. » On lui a dit « T'en fais pas, de toute façon, quand on mène des recherches sur tous les premières comme ça, on vérifie pas nécessairement les hypothèses de départ qu'on avait en tête puisque lui pensait que ça allait permettre d'avoir des gains relatifs significativement plus intéressants dans le groupe expérimental. Donc, autrement dit, la combinaison entre travail de découverte en petits groupes et présentation au TBI par les élèves sans intervention de l'enseignant s'avère globalement moins efficace pour l'ensemble du groupe que l'utilisation du TBI encadré par l'enseignant. Bon, ceci dit, on a un peu réfléchi, on a dit « Bon, il ne faut peut-être pas rester là parce qu'alors, on va à nouveau faire une publication qui va encore renforcer les constats négatifs de départ. » Voyons un petit peu ce qu'il en est de la distribution des résultats entre les différentes équipes d'élèves. Alors, ce qu'on a constaté, c'était que certaines équipes ont très peu progressé et d'autres ont remarquablement progressé. Alors, il y a vraiment, vous voyez là en rouge, une équipe qui obtient des résultats vraiment très, très... un gain très, très faible. Donc, elle est un petit peu atypique parce qu'elle a un gain d'un peu plus de 5 %, alors que la deuxième obtient des gains d'au-delà de 30 % et la plus importante, des gains d'un peu plus de 75 %. Donc, la première chose, on s'est dit, on pourrait peut-être extraire ce trinôme un peu embêtant parce qu'il est un peu atypique et il va fortement renforcer la moyenne. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Et on s'est dit, il y a peut-être moyen de travailler autrement parce que, n'oublions pas que les séquences par équipe étaient vidéoscopées. Et donc, on a proposé à Lionel d'aller, d'abord de se souvenir puisque c'est lui qui a donné les cours de ce qui s'était passé en termes d'incidents critiques, etc. Et puis, d'aller vérifier dans les différents groupes s'il y avait des groupes qui se révélaient plus efficaces que les autres sur la base de toute une série de critères. Et sur la base de ces critères, on a constitué un groupe restreint. Et en comparant maintenant les résultats du groupe restreint au groupe contrôle, on constate maintenant que les gains s'équilibrent et que le groupe expérimental, s'il obtient des gains supérieurs, cette différence n'est quand même pas significative. Et donc, si les équipes d'apprenants formées sont efficaces et tirent bénéfice de la méthode pédagogique proposée, alors les gains d'apprentissage sont similaires à ceux observés lors d'un usage du TBI partagé avec l'enseignant. En travaillant par compétence, on a remarqué qu'il y avait aussi une forte différence par compétence. Je dois aller un peu vite parce qu'il me reste peu de temps. On pourrait peut-être en reparler par la suite. Encore quelques minutes pour parler de l'analyse des interactions. En analysant de manière plus détaillée les vidéos, par gris d'analyse, des interactions, on constate que les enseignants, qu'on va appeler, les apprenants, pardon, qu'on va appeler enseignants d'un jour, donc ceux du groupe expérimental, n'imitent pas nécessairement la méthode pédagogique utilisée par l'enseignant depuis le début de l'année scolaire avec le tableau blanc interactif. D'une part, ils laissent davantage la parole aux autres apprenants et d'autre part, ils invitent davantage les autres apprenants à manipuler le TBI. Par ailleurs, les interactions sont plus nombreuses dans le groupe usage du TBI réservé aux apprenants que dans le groupe usage partagé avec l'enseignant, mais cette diversité n'est pas toujours synonyme de richesse sur le plan cognitif. Alors, je vais rapidement aussi parler de la perception des apprenants, mais ça, ce qu'on peut retrouver aussi dans d'autres recherches, c'est que dans le groupe expérimental, il y a un plus grand nombre d'avis favorables exprimés par rapport à l'utilisation du TBI, mais ce n'est pas significatif, et dans chacun des groupes, les élèves déclarent aimer, une forte majorité des élèves, déclarent aimer travailler avec le tableau blanc interactif. Et donc, au niveau de l'amélioration globale des performances, on va dire, oui, c'est pas une panacée, mais c'est pas la première fois que quand on mène des recherches en éducation, il y a peut-être des dispositifs, des méthodes qui conviennent mieux à certains élèves qu'à d'autres, c'est une première chose. On peut mettre en évidence aussi les limites de la pédagogie par découverte qui ont déjà été mises en évidence depuis plusieurs décennies, mais une méthode pédagogique d'inspiration socio-constructiviste, comme celle qui est mise en œuvre dans le groupe expérimental, se prête quand même bien au développement de certaines compétences, comme la différenciation entre deux concepts ou la mise en évidence de relations entre les variables. Par contre, le recours à l'abstraction nécessite de manière préférentielle une mise en œuvre et un encadrement de situations didactiques par l'enseignant. Ça, j'en parlerai peut-être par la suite, il y a quand même, on a mis en évidence des biais, des limites par rapport à notre recherche. Et enfin, des perspectives, d'abord, Lionel, en tant qu'acteur principal de la recherche, continue à utiliser le tableau blanc interactif et s'est dit, l'année prochaine, je vais peut-être essayer d'élargir ce type d'utilisation dans le cadre d'une méthode socio-constructiviste, mais en me centrant seulement sur certaines compétences, en faisant attention aussi à la constitution des groupes et en essayant d'insérer une technologie nomade comme l'utilisation des tablettes en parallèle avec l'utilisation du tableau blanc interactif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jake. Bonjour, François Blontège, Université de Sergie. Merci beaucoup. Juste une petite question sur le protocole. Est-ce qu'il y a eu une étude, vous avez cité du voisin, une étude qui avait été faite sur usage partagé et usage réservé. où l'enseignant, donc il y avait une étude qui portait plus particulièrement sur les interactions, est-ce que ça ne peut pas constituer une piste justement complémentaire à cela ? C'est-à-dire, où en fait, finalement, dans l'usage partagé enseignant-élève, le TNI est convoqué pour l'utilisation par les élèves et l'enseignant n'intertient que très sporadiquement, le nombre d'interactions est réduit, mais en revanche, elle présente beaucoup plus d'efficacité. Comment vous pourriez articuler est-ce que ça fait partie de vos préoccupations, ces visions-là qui me paraissaient quand même intéressantes que l'utilisation... Oui. Donc, parmi les choses que Lionel voudrait mettre en place dans les années à venir, puisqu'il compte de toute façon stabiliser cette innovation technopédagogique, je vais dire, au sein de ses classes, bon, évidemment, ici, l'étude a une perspective de recherche exploratoire, elle n'a pas une volonté de généralisation, évidemment, mais lui, déjà, dans son grade, rien précis, s'est dit, bon, il y a plusieurs choses à faire, notamment à ce niveau-là, mais aussi faire peut-être davantage attention à certains aspects, notamment en voulant travailler de manière aléatoire dans la répartition des groupes, etc., il a constaté que, finalement, certains groupes ne fonctionnent pas bien et d'autres fonctionnent très bien. Et donc, ceux qui ne fonctionnent pas bien auraient eu besoin de l'intervention de l'enseignant, alors que lui, dans son protocole, avait prévu de limiter au maximum les interventions, bon, pour pouvoir faire, enfin, mettre en avant une certaine rigueur, une certaine scientificité, et c'est clair que, dans sa pratique quotidienne, bon, il se dit, il faudrait travailler autrement. Donc, dans les perspectives, il envisage de travailler de manière plus interventionniste, je vais dire, au niveau des interactions, donc, de favoriser les interactions homme-machine, élève-élève, mais aussi enseignant-élève, puisqu'il y a cet aspect, alors, de coaching, de tutorat qu'il pourrait mettre en avant et qu'ici, il a justement mis de côté.